Et nous sommes de retour. Ah du coup vu que j'ai quitté et j'ai relancé, du coup on est repassé en hors ligne. Donc on va plus être gêné par les... Les... Les tâches et tout ça. Donc on est tombé sur... Le chemin souterrain. Donc c'est la prison souterraine en fait des Paria. Il y a des bestioles bien dégueulasses dedans. On en a déjà tué quelques-unes. Elles sont toutes contaminées là par... 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 A chaque fois j'oublie, désolé. Enfin à chaque fois que je regarde. Par ça, par la malédiction du sémis. Donc ouais. Donc on a une échelle et on a un truc là. Là ça a l'air d'être pour un boss. Je vais te dire qu'il y a un peu de ce côté. D'accord ça marche. Bon bah du coup échelle... Ah oui non, on a échelle et après on a aussi un trou là. Je sais quoi comme arbre... On a juste l'arc. Ok ça marche. Ah cet arc là, il marche avec... Des... Des pierres sombres ou pas. Je sais pas. Il faudrait savoir ça. Alors... Je vais voir un peu les pièges. Alors déjà j'entends des... 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 J'entends des... On va faire ça. Des rats. Voilà les lags tout. Doucement, doucement. Ok cool. J'ai marrant parce que mon buff, ça a pas l'air de fonctionner en fait sur les rats. Je regardais à droite pendant qu'on combattait. Voir si on se faisait pas attaquer par quelque chose. Ah putain une plante. Des plantes. Non, c'est pas grave. Parfait. Ah non ! Oh. Ah putain. Y'en a plusieurs. Vite, Swan. Avant qu'on meurt bêtement. On va faire ça. Ah. Très bien. Très bien. Euh... Ok, y'a pas l'air d'avoir d'autres... D'autres plantes. Très bien. Très bien. On récupère un peu de... D'PC. Parfait. Bon, ça, c'est bien passé. Y'a plein d'eau par terre. D'os. Ah non. T'es sérieux. Oui, oi, 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 oi. Ah, j'avais dit que c'était bien ça. Ah, mais c'est vachement bien, ces trucs. La zone est plutôt grande. Oh, oh. Éclate vert. Super. Non, mais... Après, on les one-shot quand même à l'épée. Donc, bon. On n'a pas vraiment besoin d'utiliser des bombes. Mais... Ça reste fun. Faut vraiment qu'on farme à mort des... Des pierres volcaniques, honnêtement. On va trouver un endroit où il y en a genre vraiment plein. Et on... Et pas loin d'un... D'un camp. Ouais, mais attends. Comment... Bah voilà. C'est pas loin d'un camp. Je sais pas comment les faire tomber, en fait, sans... Sans tirer à l'arc. Ça, c'est bien dégueulasse ici. Bravo. Il faut suivre de l'ouvrir de ce côté. Ça marche. Merde. Faut que je fasse attention. Ok, très bien. Hop là. Flèche arc-en-ciel empenée. Euh... Attends. Du coup, il y a quoi là ? Oh ! Doucement. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! Ça se passe bien. C'est quoi ça ? C'est les mages ? Je crois que c'est des mages. Ah mon dieu, mais ça donne sur une grotte quoi. C'est ouf. Moi j'ai peur en fait de l'invasion. Je suis sûr qu'on va se faire envahir par le mec. Ou alors on va le trouver. Ah, j'ai déjà l'arc. Oh mon dieu. Ah ouais, quand on vise comme ça. Bonne chance pour y aller sans lumière ici. Alors, toi je t'ai vu. Oh merde. Oh mon dieu. Oh, mais stun-lop quoi. Oh mon dieu, le saut qu'elle fait. Elle va me tuer. Le truc c'est qu'elle... Elle s'élance plusieurs fois en fait. Oh mon dieu. J'arrive pas à le timer ça. On va devoir être violent. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Merde. On est mort. J'ai loupé. J'ai pas connecté mon coup. Oh, mais elle est horrible celle-là. J'arrive pas à la combattre. Elle, je crois qu'il faut... Enfin, ou faut que je me débrouille mieux en esquive. Parce qu'on en a combattu des comme ça déjà. Et on a seulement bien esquivé. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense que, genre, bouclier lourd, ça serait le top en fait. Oh, putain. D'accord. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. On va juste le défoncer en fait. Au lieu de que je me prenne la tête là. Bonne esquive, bonne esquive. Je me rappelle plus où on est passé... On est tombé dans le trou, je crois. Ah ben là, on a de l'aventure, putain. On est tombé dans le trou. C'est bien. Avec des flèches de poison, il faudrait barrage en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faudrait du barrage. Pour pouvoir empoisonner en fait, rapidement. Très bien. Ah, parfait. Ah, le... Très bien. Très bien. Ouais, il faudrait un arc barrage. Celui-là, on peut pas le manier. Ah non, si, Dex 20 on peut. Ouais, c'est à la limite, on peut faire ça. Mais bon, après on perd en... Ouais, quoi que... Enfin en fait, non. Ça passerait. On va d'abord tuer eux, parce que j'ai peur qu'ils me foncent dans... Il me foncent dans les fesses. Il était dans une boîte lui au passage. Après là, il y a les plantes. Donc nous, on est pas allés vers les plantes. On a fait ça. Je sais pas s'ils nous font quelque chose en fait. S'ils nous font quelque chose, s'ils nous tombent dessus. Je crois que de ce côté... Je m'en rappelle plus en fait. Oui, je crois que c'est là. En fait, ça nous gêne de sauter, je pense. C'est surtout ça en fait. Genre, si on essaye de sauter, il va nous bumper et on tombe. Je pense. Il y a des trucs qui se font taper. Ouais, je crois qu'on y est. On y est. Ah j'avoue, c'est chaud ici. Pas de la merde. Cet endroit. Pas de la merde. Pas de la merde. Ah j'avoue. Ouais, pas de la merde. Pas de la merde. C'est parti ! Ok Oh mon dieu Je pêche On est bon Yes Ah c'est différent avec les buffs On prend quand même beaucoup moins de dégâts On fait beaucoup plus mal Ça se passe mieux Ça se passe bien mieux Ah oui je voulais tester ça Non Bon c'est pas grave On testera après Parce que pour l'instant on a les buffs Donc si on peut continuer à combattre avec un peu de buffs Je crois qu'il y avait que ça en fait ici C'est juste pour la tuer Ah bah c'est fini Ah si on a toujours le buff des HP Ah oui C'est vrai que j'ai mis HP plus maintenant Et HP plus Et un peu infini Pour faire les buffs au début Bon il n'y a rien en fait ici On peut lui parler Non on peut pas lui parler Alors du coup moi je voulais tester C'est un objet pour éclairer là Voir ce que ça fait De combien ça illumine Une faible lueur tu vois Ah ouais Ah c'est cool Ah c'est sympa Très sympa Je sais pas où elle est Euh Ah bah oui là Ouais déjà Lui tirer dans la tête Euh Oh mais il a l'air vénère lui C'est pas comme les autres lui Ouais Mais le combattre là-dedans C'est un peu la merde Donc il nous a abandonné C'est pas mal hein Les flèches de poison quand même C'est ça Ça aide énormément Euh Ah merde mais t'es devant Ah mais vas-y Va voir ta gueule Pour trouver ta gueule C'est compliqué hein Parfait Je savais bien au bout d'un moment Que ça allait Ça allait proc Ah il est dégueulasse quoi Je savais bien au bout d'un moment Je savais bien que ça allait fonctionner Quand même Ça c'est bon ça Ça c'est bon Ça c'est rare Ouais parce que là Ok il y a des zombies Mais c'est immense C'est immense en fait C'est ouf Mais tous les trucs ont masse de vie Ah ouais non Là c'est haut niveau Enfin après c'est l'indel C'est normal Mais je pensais pas Que ça allait être aussi chaud Alors est-ce qu'on peut ouvrir ça Parce que ça ça nous ferait Oh yes Ça nous ferait un bon raccourci Parfait Oui des fois faut pas Directement attaquer Faut regarder les alentours Comme d'hab C'est le plus important Parfait Ça va consommer beaucoup d'MP Mais on va tester Je vais voir un peu On a que lui avec barrage On a celui-là aussi Genre Celui-là par exemple Oh putain le feu il va loin Oh mon dieu Les FPS Oh mon dieu Ok Ok on est bon Enfin on est bon Vite fait Crâ on l'a pas On l'a pas déstabilisé Oh il a une grande épée lui C'est juste de calculer Yes Ouh Pas mal Je suis sûr qu'on peut la farmer son épée Pierre de forge 7 Très bien Vu qu'on a débloqué Le raccourci On va continuer Il y a un passage en bas On a 96 000 Ouais non le barrage C'est pratique pour mettre le poison rapidement On a vu On a vu que c'est pratique quand même Mais euh Ouais enfin vous faites pas de dégâts En fait le barrage sert pas à faire de dégâts Le barrage sert juste à mettre des altérations d'état Ou alors faire du Ouais du saignement aussi Après qu'est-ce qu'on a Je crois qu'on a des trucs de froid Non ? Des flèches de froid Ça existe pas Beaucoup de poison Sommeil Ah sommeil Ouais mais on en a pas beaucoup Je pourrais le tester L'accumulation de saignement Ouais non le saignement Et le poison Alors on va tester là Même toi t'as beaucoup de vie C'est ouf ça Là on est en moyen Ouais on a deux types d'arc On a un arc pour faire des dégâts Et on a un autre arc pour Pour faire le poison Ah putain je suis passé d'air de devant Ah mais Bon bah merde J'arrive pas Bon bah merde Bon bah merde Bon bah merde J'ai entendu un bruit Aie aie Ouais si vous voulez faire un archer Encore une fois Bon après ça serait bien quand même D'avoir une Une arme de corps à corps Vous prenez une dague Pour faire rollplay Genre assassin archer quoi Mais même pur archer C'est très bien Parce que Vu qu'on a des différentes Attaques spéciales Genre comme j'ai dit Vous prenez un barrage Pour mettre des altérations d'état Vous prenez un pour faire des dégâts Puis après vous pouvez même Prendre les gros arcs Du coup pour faire des gros dégâts A distance Faire tomber les cibles Vous pouvez vraiment faire un truc De loin Ça marche bien Ok Là c'est pas de l'autre côté Avec les plantes en fait Je suis en train de me demander Bon j'imagine que c'est immunisé au poison Quand même On va faire ça Du coup Non on va prendre celui là Qui fait des dégâts Ah le saignement Ça allait pas immuniser Nous on arrive à la faire saigner Ah voilà Putain il faut 14 flèches On va faire ça Ouais non, mais on va pas commencer à changer. Je voudrais prendre des trucs. Genre les... Attends, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà. On va repasser en flèche normale. Une flèche de feu. Ah, c'est un peu long, mais bon. Ça, ça nous évite de... C'est quoi, ça ? Oh, non, c'est les trucs qui font la mort, là. Oh, là, 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 là. Ok, non, ça c'est pas drôle, Varan. Non, ça c'est pas drôle du tout. Ok, heureux qu'on est pas... Qu'on soit pas allé directement attaquer la plante, hein. Putain, sinon on serait mort. Ah, on est en lourd. Pourquoi on est en lourd ? Ah, parce qu'on a ça. Ah non, c'est le casque. C'est le casque qui nous fait être lourd. Non, même pas. Euh, pourquoi on est en lourd ? Ah oui, on était en lourd parce qu'on a ça. Oui, on a quatre en place. Oui, non, c'est bon. On avait tout ce problème la dernière fois. On avait ce problème, déjà. Ah, très bien. Donc du coup, c'est pas le même endroit. Quoique, peut-être qu'à gauche, c'est avec des plantes encore. Non, non, c'est pas le même endroit. Putain, il m'a fait peur ce con. Vas-y, tombe. Cendre de nomade. C'est quoi ça ? On invoque l'esprit d'un nomade, membre de la tribu qui fut enterré afin de contenir la folie contaminatrice qu'il affectait. Ses yeux émettent une terrible femme exaltée. Bien que sa faible constitution ne lui accorde que peu de PV, il n'encaissera donc que peu de coups avant de s'écrouler. D'accord. Intéressant. On a un esprit qui peut rendre fou, en fait. Ah, c'est juste pour ça, en fait. Ok. Après, il y a d'autres passages, je crois. Il y a un ascenseur. Un ascenseur pour aller tout au fond. Pouh, la vache. Bordel, ce truc, cet endroit. Bon, bah c'est cool. Nouvelle cendre. Ok. Nouvelle cendre. Ok. Désolé, on va écrire un message. On va continuer. Du coup, on refait tout le tour. On va boire un petit coup. Il y a toujours lui, il m'inquiète. On le fait voler. Juste au cas où, juste au cas où. Là, on a mis force. Ah oui, force. Foi. Ah, très bien. Ah merde. Euh... Du coup, on revient quand ? Enfin, on remonte quand, pardon. Euh, comment ? Voilà, ça c'est quand j'essaye de... D'écrire en même temps des messages et que je parle en même temps. Voilà. On n'arrive plus à faire de phrases. Euh, on remonte comment ? On est bloqué ? Faut qu'on se téléporte. Ah, ça fait chier ça. J'ai pas envie de tout me retaper. Bah, ça, ça me... Ah, non, attends. Attendez, on a trouvé. Je pense. Oh putain, il n'y a que de ça là. On fait pas très mal. On fait pas extrêmement mal. Il y a sûrement un truc à ma droite. Déjà, 400, c'est bien. Merde. J'aurais dû attendre. Voilà, pas mal. On est... Ok, moyen. Je fais attention à ma charge parce que... Ouais. Ah, voilà. Hein ? T'as 2000 de vies, gros. Putain, c'est chaud. Oh mon dieu. Ah mince, j'avais pas le... Oh, quel con. Je pensais avoir le truc du DMP. Ah. Il y a trop plein de trucs à switcher. Mais bon, c'est important de temps en temps de devoir switcher. Alors, on a lui qui risque de foutre la merde. On va se mettre ça, juste au cas où. Ok, c'est parti. On va le faire avec... Ouais, les grosses flèches. Je pense que ça devrait passer. Ah ouais, quand même. Ouais, ça risque de foutre la merde, ça. S'il esquive comme ça. Je pense qu'on aurait dû peut-être l'empoisonner. Ah d'accord. Ah, il a buffé son arme. Pas mal. Poupée de réprouvée. C'est quoi ça ? C'est un objet à utiliser ? Ah, je crois que ça... Ouais, ça doit être un même sujet. Alors, il y a des specs qui traquent vos adversaires. Une multitude. Ouais. Donc là, on a la version 1. Là, on a la version sûrement de quelques-uns. Comme ce qu'il faisait lui. Et après, là, on a la version abusée du boss. D'accord. Enfin, même ça, c'est pas vraiment intéressant. On devrait l'enlever de la barre de... Ouais. Ouais, comme ça, c'est bien. Quoique, on devrait faire... Euh... Je sais pas trop, honnêtement. Et le truc pour se déguiser, là, ça peut être pas mal. Désolé, je regarde beaucoup, mais... Ce que j'ai sur moi, mais c'est juste au cas où. Je suis sûr qu'on va se faire... Quelqu'un va nous sauter dessus. Wow, centipède doré, super. X2. Wow, rendez-moi les FPS. Ah, une échelle à faire tomber. C'est quoi, ça ? Une gargouille ? Ouais. On va la laisser en vie, comme ça, ça marquera le point où on doit aller. Oh mon dieu... Oh là là... Mais c'est ouf... C'est oufissime. C'est oufissime. C'est juste... C'est magnifique. On a trouvé vraiment un... Un complexe souterrain énorme, quoi. Yeah ! Attends, peut-être y'a les machins, non, qui sont revenus. Je sais plus. Non, on les a tués. Ok, du coup, on a... Libéré un bon raccourci. Par contre, je voudrais voir ça, parce qu'on n'est pas allé. Alors, est-ce qu'on peut vous faire tomber ? C'est con. Oh merde ! C'est con. Oh merde ! Un peu haut. Ok, je suis sûr que... Voilà. Je suis sûr qu'il y'a plein de trucs qui vont nous tomber dessus. Ouais, parce que j'ai peur de tomber. Ouais, il y'a plein de trucs qui nous tombent dessus. Alors, ce qu'on va faire, on va aller utiliser nos... Nos runes, je pense. Encore une fois. Il me faudrait des... Je sais pas, des trucs de poison peut-être ? J'en sais rien. Ah ! On peut aller peut-être à la table ronde voir ce qu'on peut faire. C'est quoi ? Ce qu'on peut faire aussi, c'est le plein de... Le plein de pierres. Je viens d'y penser. Ah, on en a trois. Oui, 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 oui. Alors, 7. Ça, c'était sombre. D'accord. La poulie, c'est aussi sombre. Ok, ça marche. Après, les arbalètes, on a pas grand-chose pour les arbalètes. Pire explosive. Pire explosive. Crystal brisé. Ouais, ça, on pourrait en acheter plusieurs. Je pense. Parce que, techniquement, c'est pas perdu. Et ça coûte quand même un bon nombre de runes. Et comme j'ai dit, vu qu'on veut potentiellement rester niveau 100, autant les utiliser. Et on a quand même acheté pas mal de flèches. On a quand même pas mal de flèches de réserve. Donc, ça va, quoi. Celle de poison, on a 300 et quelques. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de s'alarmer. Les grandes flèches, à la limite, il faudrait... Non. Non, les carreaux de baliste. Il faudrait en trouver d'autres qui... qui fassent autre chose. Parce que nous, on a vraiment beaucoup de carreaux de baliste normaux, mais on n'a pas de spécial, en fait. C'est pas ce qu'on a trouvé. Donc, c'est un peu embêtant. Alors, du coup... Ouais, mais du coup, on prend lequel ? Chemin souterrain, balcon... Non. C'est ça, chemin souterrain ? Ouais. Allez, c'est parti. Par contre, on les évite. Pas besoin de se les faire à chaque fois. Toi... Pourquoi pas t'envoyer chier ? Voilà. Oh, il y en a qui sont accrochés, là, on voit. À la paroi. Oh, il a une flèche dans la tête. Ça se passe à travers, quoi. Pas mal. Oh là là, les FPS... Salut, hein, ici. Salut, salut. Putain. Je l'ai fait passer à travers, la texture ? Ouais. Pas mal, ça. Alors, nous, on avait vu qu'il y a un passage avec l'échelle. Ça, c'est là. Donc, est-ce qu'on en a besoin ? Je pense pas. On peut monter. Là, c'est d'où on vient. Donc, il nous faut qu'on aille là-bas, nous. On a ici... Très bien. On va le laisser tranquille. Par contre, il nous... Merde. Ok, ça va. Il nous faudra un bouclier, honnêtement. Il est dans le tunnel, en dessous de moi, je crois, l'autre. Ok, il y a un objet là-bas, là-bas. Là-haut, c'est quoi ? Ok. Ok. Très bien. Autant éviter les risques, hein. Oh mon dieu, doucement. Il est lag. T'es sérieux ? Tu vas rester là ? T'avais qu'à avancer. Passage là. Passage là, je crois. Quoi ? C'est un peu sombre, je vois pas. Un peu la merde. Un peu le risque de tomber. Oh. Il en revient même pas qu'on l'ait vu avant. Je suis sûr qu'il doit être trigger par le fait de ramasser l'objet. Putain, les dégâts. Oh mon dieu. Ok, c'était pas prévu en fait que tu fasses, que tu viennes toi. Si on peut le faire tomber, ce serait vraiment bien. Je tire pas assez vite en fait. Dans la tête, ça fait mal. Putain, on l'a... Merde. Ouais, c'est la merde. Ok. J'avoue que c'est un peu la merde avec... Lui, si... Si on a... A chaque fois, il trigger parce qu'on fait du bruit et que le machin monte. Merci quoi. Déployer. Ah mais t'as sauté en fait en plus. Pour attraper l'échelle, c'est chaud. Là on a un passage. Où est-ce qu'on est là ? On a des rats. Des rats qui fuient, c'est peut-être jamais bon. Oh ! Merde. Il y a un truc à ma droite. C'est pas bon de le poursuivre. Ouais. On aurait dû utiliser les potions. C'était un peu débile de... Juste de le tuer pour le tuer quoi. Attends. Je sais plus d'où on vient. Il m'a vu ? Il m'a vu ? Non, il m'a pas vu. Oh putain ! Je les ai... Bu un peu trop vite en fait. Ouais, bien joué ! On a pas récupéré les bleus. Quoi ? Mes yeux dorment. Aïe 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 ! Putain, c'est con ! J'ai pas récupéré les bleus. Non, on vient de là. Ouais. 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 Bah non, oui. Parce que rouge, c'est pour les potions rouges. Le bleu, c'est pour les potions bleues. Lol. Quel con. Ouais. Bah voilà. Voilà. Yes, c'est bon. Très bien. Merde. Oh, t'as de la chance. Pourquoi t'es pas full vie... Ah, c'est lui qu'on a fait glitcher à travers le mur. Ouais. Oh putain, y'a un truc là. Y'avait un truc aussi dans Dark Souls. C'est que si on faisait une attaque plongée sur les ennemis, ça faisait une sorte d'animation en fait, quand on tombait sur eux. Hum... Et du coup, ça a annulé les dégâts, même si on était super haut, tant qu'on faisait l'animation qu'on tombait. Mais c'était pas sur tous les ennemis, je crois bien. C'était surtout sur les gros trucs en fait. Et là, je sais pas si ça existe, je crois pas. Parce que là, on pourrait genre tomber sur le homard là. Y'a un endroit où t'avais le rat qui a fui en fait. C'est là, je crois. J'entends un rat. Droite ou gauche ? Ah. Y'a encore un passage derrière. Il faudrait mettre des pierres par terre. Oh mon dieu. Oh merde, y'a un gros rat. Je crois que c'est ce passage là en fait. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, il faut choisir son poison. Ah bah là. Ça me fait peur ce con. Ah oui, là c'est avec le mec. Et les machins là, dégueulasse. C'est là. Oh mon dieu. Faut la vache, on a un pot. Je peux pas target celui-là, donc c'est un gentil. D'accord. La réponse c'est non. Ça aurait été étonnant aussi de... D'avoir un gentil pot à côté de méchants pots. Ça m'aurait un peu étonné. C'est quoi qu'on a après ? Ah, c'est un pot rituel qu'on a récupéré, j'ai pas fait attention. On en a 5. Les pots rituel, ça sert à quoi ? Enfin oui, je sais de quoi ça sert, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah. La congélation. La congélation. Ça, ça peut être intéressant. Pensez pour attirer uniquement les ennemis humanoïdes. Ça aussi, les trucs, les bêtes. Ça n'est pas empêché de se soigner avec une fiole. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a aussi ça, mais bon, on a pas vraiment de trucs bien pour le moment. Brume acide. Affaiblissant. Conseil MCC, crache un nuage acide qui endommage les armes et réduit temporairement la puissance d'attaque. Puissant attaque à proximité, affibli les prochaines attaques reçues. Ça aussi, ça a l'air vachement bien, mais il faut des coquilles vides de larmes d'argent trouvées dans la ville éternelle et aux alentours. Reprend des flammes dans la zone étendue. Temporalement, le corps est massié. Ouais, ça on avait vu. Non, il n'y a pas grand-chose à faire avec les fioles pour le moment. Un truc qu'on peut faire souvent. Par contre, là, le gel, honnêtement, ça me dit bien. Parce que le gel, c'est intéressant. Le gel, c'est intéressant. On garde toujours le buff de ça, là. Juste au cas où. Là, on a beaucoup d'objets, mais ça va. Après, on a les 1, 2 et 3 qui sont intéressants. Sur les pots volcaniques, on les utilise de temps en temps. Pour les glaciers, on va pouvoir les utiliser. Après, on a le buff de défense, là. Intéressant aussi. Je sais pas si on a, honnêtement, si on a fini dans tout le bordel, là. Avec les tuyaux et tout ça. Je pense qu'il y a encore des choses à récupérer, je vais être honnête. Mais bon. Enfin, on a fait déjà beaucoup, je crois. Allez, on avance. Ça doit être horrible, cet endroit pour envahir. Enfin, déjà, c'est un peu labyrinthique. Pour les gens. Pour qu'ils vous trouvent, du coup. Mais après, ouais, avoir un mec qui rôde dans les parages, dans cet endroit-là, doit être relou. On est d'accord que là, là, c'est un boss. Je suis con, mais il y a des limites, quand même. C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Mog, le réprouvé. Waouh, c'est quoi ton sang ? Ha, c'est du saignement, c'est du sang de feu, en tout cas. Oh la la Oh merde J'allais dire bonne esquive mais Après on a merdé Et tombe Non il m'a bloqué Ah merde Bon c'est pas grave Ah t'es chaud Oh putain Evidemment On est bon on est bon De mal à esquiver Allez adieu Serre de feu sanguin Il est chaud lui Ça c'était marrant Faveur de l'arbre monde Au maximum Sans déconner Sérieux Et on a la version plus simple Dis moi qu'on peut Ça m'étonnerait Ouais non C'est pas assez puissant Ça aurait été bien Du coup là Avec ça on passe à quoi 1450 On gagne 50 Et là on est à 32 Et là on gagne un peu de charge Ouais En fait le mieux Ce serait De pouvoir enlever ça L'arsenal de la grande jarre Et de mettre ça à la place En fait Le mieux ce serait ça Parce que là du coup Là on gagne juste du poids en plus Donc c'est pas très très intéressant Mais ça là On gagne des PV Des machins et tout ça Donc ça serait le top Mais On est un peu lourd On est un peu lourd Si on met ça Fais voir Parce que je voudrais quand même Pouvoir utiliser l'arc Le gros arc Ok Fais voir à quel moment On est à moyen Avec le truc de samouraï Il n'y a pas autre chose Qui passe Bon il nous faudra un truc stylé Du coup Non là on est en lourd Non tout ça c'est lourd Sauf le samouraï Le mieux ce serait Le samouraï Le truc ce serait le samouraï Intéressant Ou alors on change d'armure Mais honnêtement Je vois pas trop quoi mettre Comme armure Qui est déjà à 16 Et qui est Ah ouais il y a le creuset Qui est un peu moins lourd En fait Ah mais le creuset J'aime pas trop Ça va pas trop avec notre style En fait Nous on est plutôt mobile On est pas plutôt gros tank Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup Il nous faudra un truc plus fin Là ça c'est fin Ça c'est large Ça aussi c'est très large Ça aussi au final C'est large Donc là c'est plus fin Là ça va c'est fin aussi Mais j'aime pas trop le style Là aussi c'est pas mal Non mais j'aime bien cette armure J'aime beaucoup cette armure Donc ouais Pour le moment on va rester comme ça Bah du coup c'est bien On a vraiment un très bon objet Parce que encore une fois Enfin dans les darceaux et tout ça Si vous utilisez genre des talismans Ou des anneaux Enfin avant c'était des anneaux Pour augmenter la charge d'équipement C'est bien En général c'est bien C'est sympa Parce que ça vous aide A rester en moyen Mais c'est pas intéressant en fait Le mieux c'est quand même De pas avoir à gâcher un emplacement Pour ça Donc ça c'est cool Ouais je suis content Je suis content On a un petit bonus d'HP Petit bonus d'endurance Et pour la charge C'est comme quoi Ouais non la charge d'équipement Elle est vraiment basse Attendez Ouais non je suis sur le bon Elle est vraiment basse Parce que là on est Là on passe à 84 Là on est déjà à 96 Avec le talisman arsenal Le premier Donc ouais C'est vraiment bas Et si jamais Ah ouais du coup Si jamais je mets ça Je suis en loi C'est pas grave C'est cool Alors Voyons voir Le truc de sang On a plein de sorts En plus c'est vrai que Maintenant on a quand même Pas mal de sorts Alors fais voir ça Alors c'est de l'ésotérisme Alors Une incantation De serment sanglant Octroyée par le seigneur du sang L'incantateur Lacerre l'espace face à lui Créant une explosion De flammes sanglantes Cette incantation peut être Enchaînée plusieurs fois Par avoir inclusé Des dégâts de flammes sanglantes Accumule le saignement Pour une courte période Là c'est pas mal ça C'est pas mal Parce que c'est fait saignement Donc ça irait bien Avec pas mal de choses C'est vrai que là On a pas mal d'emplacements Les lames poison ça sert à rien On avait pas un truc qui Genre qui a enlevé Plusieurs altérations d'état Mais genre pour tout le monde Ah oui il y a ça Poison saignement Non mais nous on va prendre Le truc de feu là Ça enlève l'écarlate Créer une flamme intérieure Qui brûle les toxines D'ici Poison et putréfaction Écarlate Vraiment cool Vraiment vraiment cool Ça rappelle l'anneau Dans Dark Souls 1 L'anneau de De faveur je crois Un truc comme ça Par contre c'était un peu Encore une fois A l'époque de Dark Souls 1 Hardcore et tout ça Genre si vous mettiez l'anneau Vous pouvez plus l'enlever Si vous l'enlevez En fait il se casse Donc il fallait bien réfléchir En fait Si vous étiez prêt A le mettre Et à le garder Ou alors Si jamais Voilà quoi Une seconde Je vais juste vérifier S'il y a pas autre chose Mais je crois pas Juste pour être sûr Donc c'était assez hardcore Une fois Comme d'habitude Les anciens étaient quand même Beaucoup plus hardcore Que ça soit Niveau difficulté Putain il nous a donné Plein de runes Difficulté encore une fois Ou alors Même mécanique de jeu Complètement Complètement abusé Ouais là on a tout Ce qu'on va faire C'est que On va pouvoir aller Retourner au tube Tous les tuyaux Et aller peut-être Voir ce qu'il se passe Voir si on a pas Loupé des objets Parce que c'est quand même Un peu labyrinthe Et je crois Quoi que non En fait on a peut-être Pas fini Parce que Profondeur abandonnée Ouais mais Nous on a toujours Une clé Qu'on a pas utilisé Des géoles Mais ça se trouve où C'est assez drôle De repasser Avec un casque De samouraï Marrant Ah oui merde On se casse Il y a des pots Et tu qu'elle mette Genre par où On passe Et là c'est Les plantes Ouais 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 Très bien. Ah merde, c'est pas là que j'ai dit que c'est un cul-de-sac ? Ouais, on va retourner à la table à dépenser nos runes et après on y retourne vite fait. Putain, c'est fou de se perdre comme ça dans les bas-fonds. Non, on va prendre des pierres je pense. Ah, quoi que j'ai bien envie de prendre des flèches de Radan. Ça fait cher mais au moins autant balancer tous les sous là-dedans. Saloperie de doigts dégueulasse. Voilà. Alors, on y retourne. Assez impressionnant. Ah, peut-être que quand on descend tous les tuyaux là, on va au sol en fait. Peut-être qu'il y a, je crois qu'il y avait des objets. Je pense pas qu'on soit descendu en fait complètement. Genre tout en bas en fait. Non ! J'ai eu peur. Il est pas mort. Ouais, il y a encore des trucs. J'y ai eu peur. Ok. 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 C'est parti ! Parfait. Ah mon dieu, là ça lag bien quand même. C'est parti. Très bien. Mon dieu, ça lag ! Parfait. Une paire de fourchette, il y a aussi un truc là-bas. Toi je t'ai vu, enfin il y en a plusieurs, il y en a un là, un en hauteur. What ? Ils font très mal quand même, même avec leur putain de couteau à la con là. Je sais qu'il y a un objet sur la plateforme mais je voudrais voir ce qu'il y a là. Pourquoi je suis étonné ? Euh... J'ai envie de dire, autant y aller bourrin. Très bien. Ombre trompeuse. Ah quand on tape à mille à chaque fois, ça fait une différence hein. Ça fait une légère différence hein. Créer une ombre qui provoque des ennemis... Les ennemis humanoïdes. Créer une ombre pâle dorée face à vous qui attire les ennemis humanoïdes et les provoque. Vous pouvez lancer cette incontition tout en vous déplaçant ou en étant accroupi. Cette dernière affecte également les ennemis en combat. On raconte que ceux qui l'envoûtent l'ombre voient en elle leurs pires ennemis. Voient en elle leurs pires ennemis. Ah c'est une sorte de provoque mais euh... Genre c'est... Enfin c'est un leurre. Non c'est un leurre voilà. Je pense. Intéressant. Oh mon dieu. C'est dégueulasse là. C'est lag. Dégueulasse. Ouais il y a encore des objets par terre. Et il y a... Qu'est ce que c'est que cette merde avant en bas. Oh. T'entendu venir. Yeah. On fait passer à travers la texture. Alors maintenant il faut trouver un moyen de descendre sans suicider. Si possible. Si possible. Oh la la. Les FPS quoi. Oh mon dieu. Ah c'est violent ici. Ça lag bien quoi. Je pense qu'on est un peu haut honnêtement. Là on a un tube. Je crois que le mieux c'est à gauche. C'est là. Je pense qu'on va faire ça. Hop et hop. Ah mais il crache de l'eau lui. Oh putain. Ouais bien ce que je pensais. Oh mon dieu les dégâts. Il y en a un autre. Ah ouais. Là on est dans la merde. Oh. Je pense qu'on a trouvé une issue. Alors est-ce que t'es sensible au poison ? Yes. Très bien. Ouh cool. Cool cool cool. Ouais vu qu'on lui a mis le poison. On va rester. On va pas rester. Mais là maintenant on peut. On peut mourir. Sans problème. Un peu de saignement. Voilà. Bien. Combien. Deux mille trois cents. Très bien. Entrave de mog. Ah c'est lui qu'on a tué. Ah mais du coup le mot. Euh. Lié brèvement la terre à moque. Il faut autrefois enchaîner. Deux ordres de chaînes. Servait autrefois à tâcher les réprouvés. Des êtres frappés d'une malédiction. Celles-ci ont été conçues pour un individu en particulier en condamné à rester emprisonné à jamais. Bien qu'abîmé. Ces chaînes ne conservent pas moins des traces. Pouvoir suffisant. Puissant pour lier à nouveau mog à la terre. Serait-ce que temporairement. Ah. Je crois qu'on peut utiliser ça. Pour. Pour bloquer le boss. Je pense. Ouais. Si jamais vous trouvez ça en avance. Ouais. Bloquer le boss avec ça. Et là on est entrave de Margit. Ça c'est pour Margit. Ça c'est pour mog. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon à savoir ça. Donc ouais. Si vous avez ça utilisé sur le boss. Ça va sûrement le rendre plus simple. On va le tuer lui. S'il m'embête. Encore une flèche. Ouais. Toujours 붙 dans cul Huah. putain de merde. Ha 700 risET Qu'est-ce qu'il est rapide ? Qu'est-ce qu'il est rapide ? Qu'est ce qu'il est rapide ? qu'est ce qu'il est rapide ? Qu'est-ce qu'il est rapide ? Qu'est ce qu'il est rapide ? On est bon. Hop là, bien. Ah c'est du sport ici. Pierre de forge 5. Ça je crois que c'est sur un monstre. Ouais, sur les gargouilles là. Donc on peut peut-être farmer des 5 ici. Pierre de forge 7. Ça c'est pas mal ça. Alors on a deux passages. On a l'ascenseur où on a là. Là ça finit jamais ici quoi. On peut modifier le casque du samouraï ? Le cabuto ou pas ? Je crois pas. Non c'est que le corps. Ouais. Ah après on peut... Ah, attends. Ouais c'est 500 ça va. Attends, attends. Moyenne. Moyenne. Ah oui mais c'est parce que j'ai pas le l'arc. Je suis con moi. Mais du coup est-ce qu'on peut faire... Genre ça et ça. Non on est en lourd. Pourquoi je... Pourquoi on passait en lourd ? Enfin tout à l'heure, pourquoi on n'était pas en lourd avec l'arc de toute façon ? Donc pourquoi j'utilise le cabuto ? Si j'utilise le cabuto on n'est pas en lourd, c'est ça ? Et là on a changé pour l'arc parce que... Oui voilà, charge moyenne. Parce que je voulais utiliser les flèches de poison. Bah du coup on peut faire ça en fait. Mais encore même... On peut le remettre normal en fait. Je sais pas, j'essaye de... Je sais pas. Non c'est bien avec la cape. Ouais, il y a juste que quand on aura un arc lourd qui... Ça fait la merde. Ah ça m'embête, c'est vrai que ça m'embête. On va trouver un moyen de pouvoir... Ouais il faut augmenter l'endurance quoi. Putain on a déjà 35 d'endurance. Après... J'ai envie de dire... On met la marque de machin... Ouais non mais on va pas la faire. On va pas le faire parce que de toute façon c'est un... Genre en multijoueur. Enfin quand on fait de la coop on peut pas... On peut pas utiliser la marque. Donc dans un sens ça sert un peu à rien. Alors attends, il y a là. Du coup on va remettre le caputo. On va falloir s'habituer. Alors ça c'est quoi exactement ? Ok, il y a un passage. C'est un deuxième passage. C'est quoi ? C'est des esprits de tireurs. Arbalétrier. Ah mais c'est un dragon que j'avais pas vu. Ouh, dragon sacré plus un. Cool. Ah d'accord, il invoque. C'était lui qui a invoqué les trucs en fait des ennemis. Attends. Nous on a quoi ? Ça c'est le sacré plus un, c'est ça ? Yes. Ah c'est bon ça. Donc on a magie plus normal et plus un. Feu on a deux et trois. Enfin plus un et plus deux je veux dire. Là par exemple ça, ça. Ok ça marche, c'est cool. A moins qu'on trouve un set d'armure. Je sais pas pourquoi on commence par là en fait du coup. Il y a plein d'endroits au final. Oh dieu, les FPS. A moins qu'on trouve un nouveau set d'armure qui est stylé et en plus... Il y a un truc qui bouge. Ah ! C'est le gros truc en fait. Ok. C'est la statue au-dessus qu'on a bougé en fait. Ok. Ça marche. Ouais. A moins qu'on se tape une nouvelle armure qui est stylé et qui n'est pas trop lourd. Qui est juste un tout petit peu moins lourd que ce qu'on a là. Non mais merde. Ah putain. Je me vois pas changer en fait. Ça sert à quoi à cet endroit-là ? C'est juste pour faire chier. Apparemment. Bon, ça va. On a trouvé un truc cool. Après, comme je dis toujours, on peut toujours mettre une autre armure. Genre la mûre de samouraï de base, elle est très bien. Bon, c'est genre la moitié de notre défense qui part, mais bon. Ben voilà quoi. Les armures, c'est pas très... Moi j'aime bien avoir beaucoup d'armure, mais... Après, tout est relatif. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est quoi ? Ah, mais ça doit être des zombies qui crashent. Oui, voilà. Oh là là, dégueulasse. Ah, on a des flèches de sang. Wow. T'en veux toi aussi ? Dégueulasse. Très bien. Fantomatique 6, très bien. Ah, c'est ceux qui vont exploser. C'est marrant, ça ne les fait pas exploser, le feu. Intéressant. Parfait. C'est quoi ça ? Ça fait quoi ? Ah, ça fait poison et des dégâts, quoi. Oh là là. Évidemment. Non, arrête ! Arrête ! Ah, merde. Merde, déjà ? C'est un peu relou. On est bon, on est bon. Ah, t'as l'air un peu con quand même. Pas l'impression que le feu nous touche. On est bon. On est bon. Ciao ! Hop là ! Héhéhé ! J'aime bien. Là on fait beaucoup de l'arc. Ça aide énormément. Talisman à écailles du creuset. Je veux pas dire, mais ça aide énormément tout ce qu'on fait à l'arc. C'est énorme. Alors Talisman à écailles du creuset. Je vais voir. Réduire les dégâts subis en cas de coût critique. Alors, un vestige du creuset de la vie primordiale issu en partie d'un processus de régression. J'ai faim. On le considérait jadis comme une manifestation de force divine. Mais de nos jours, face à l'avancée de la civilisation, il inspire de plus en plus le mépris. Et vu comme une impureté. Dégâts subis en cas de coût critique. Ouais, en gros c'est... Enfin, à la limite c'est bien pour le PVP. Mais bon. Enfin, en coût critique c'est... C'est difficile à dire si on se prend un coût critique en PVE. Honnêtement. Il faut faire attention à nos HP. Il faudrait voir en... Au lieu d'aller dans le menu en fait pour voir les chiffres. Il faudrait les voir directement et tout. C'est un peu compliqué. Pourquoi il y a plein de morts ? Quand je dis PVE et PVP, il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc PVE c'est player versus environnement. Et PVP c'est player versus player au cas où. Je dis ça. Mais il y en a qui ne savent pas encore. Qui le font et qui n'ont jamais entendu ce terme. Donc c'est bon de le savoir. Donc l'environnement c'est ça. Genre les monstres l'IA quoi. Et joueur c'est contre-joueur quoi. Ouais c'est un petit. On devrait pouvoir se le faire sans problème. Il y a ton putain de coup de pied qu'on peut pas arrêter en fait. Ça c'est incroyable ça. Oh mortifère 9 pardon. Putain qu'est-ce que je dis hein. Ouh ça c'est bon ça. En plus c'est vrai que notre lame elle fait quand même encore un peu samouraï. Vu que c'est une lame courbée et tout ça je sais pas. Ça fait oriental. Oriental c'est pas l'Asie non plus. Enfin bref vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas... Ouais ça fait pas occidental. Il nous manque un endroit. Qu'est-ce qui nous manque ? Ah mais c'est pas le même endroit. Qu'est-ce qui nous manque ? C'est vrai que tout à l'heure avec la tombe en plein milieu. Mais en fait non pas du tout. Mon dieu mais c'est méga grand. J'entends des bruits de pas. Il y a un chemin avant arrière. On va aller en arrière. D'abord. Ah ok la porte. Ah non mais en fait c'était... C'est moi qui ai pas pris la plante. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Du coup on est allé là-bas. C'est pour ça qu'il y a des cadavres. Oui oui oui. Oui ça c'est le truc de feu. Ouais non c'est moi qui ai pas dû... Faire attention à la plante. Encore heureux qu'on est revenu. On va pouvoir se reposer parce que... Quoi qu'on a encore notre élixir et tout. Qu'est-ce qu'il y a des cadavres ? Euh... Attends on est où là ? Euh... Attendez je suis perdu. Ah mais non en fait non. On est dans un autre endroit. Je sais pas. Je sais pas. Là j'en sais rien du tout. Ouais c'est un peu étrange là quand même. Non mais attends. On peut te faire ça de loin toi. Je vais faire un saut. C'est pas ça que je vais faire. Je vais faire un saut. j'ai merdé mon saut. Oh la la, oh la la, oh non non je suis bloqué, là la porte, euh hop là. Ah mais il y en a un autre ! What the f... Mais il vient d'où ? Je l'ai même pas entendu quoi. La blague, je l'ai même pas entendu. Ok cool. Après on avait un fendoir, fais voir un peu. Putain il m'a fait peur l'autre, encore heureux qu'on avait de la vie hein. Il m'aurait tué. J'ai pas trop fait attention du coup à ce qu'on a récupéré. C'est ça le fendoir du réprouvé ? Ouais je crois que c'est ça. Compétence en taille, le motif qui a parcours la lame et le vestige d'une malédiction dégénérative. Lorsque l'on offre une arme, il faut faire en sorte de pouvoir la reprendre un jour. Épée courbée lourde d'une taille colossale jadis décernée, ou réprouvée pour leur servir d'armes de guerre et conçue pour exploiter tout potentiel de la force brute. C'est pas mal ça. C'est comme la nôtre... On peut faire deux... Oh ça marche. Est-ce que c'est une épée courbée ? Et c'est pas non courbée. Non on a pareil. Sauf que là c'est un peu plus gros quoi. Donc on peut faire comme ça. Et on a ça. Ah c'est intéressant. C'est un espadon courbé avec des... Ouais c'est pas du tout le même système que nous en fait. C'est sympa. Et en plus c'est joli honnêtement. La lame elle est pas mal. Elle est très jolie donc au final ça fait bien. Très bon truc. Et on peut lui mettre n'importe quelle attaque. Je... Je valide. Je valide. Il obtiendrait que l'autre soit mort. Ah. Parfait. Je valide cette arme. Un peu lourde et tout ça. Mais euh... C'est un gros truc qui fait mal. Qui... Qui a des bons mouvements. Et qui a des mouvements en plus pas mal pour le PVP. Parce que si vous prenez ça par exemple. Y'a un mouvement qui est vraiment cool. Euh... On l'a vu. C'est quand vous le prenez à deux mains. Vous faites ça là. Ça ça met par terre. Et je suspecte aussi que si quelqu'un est à terre. Vous pouvez lui faire des dégâts avec ça. Parce qu'il y'a pas tous les mouvements en fait qui marchent. Le mieux c'est de sauter et de faire R2. Oh même sauter R2. Oh sauter R2 doit vraiment mettre à terre. Ouais. Genre ça ça doit... Genre plaquer la personne à terre. Et ce que vous pouvez faire c'est ça. Hop là. Genre... Alors c'est très connu hein. Ça date de Dark Souls 1 ce système. Mais vous pouvez changer de direction en fait. Si vous loquez pas la personne. Donc euh... Donc ouais. Ça peut... Ça peut tuer. Ça peut prendre la... Surprise en fait. Ça peut faire de la surprise. On est presque. On est presque. Voilà. Bon euh... Qu'est ce qu'on fait ? On se buff et on y va. Parce que honnêtement je le vois bien venir en boss quoi. Vas-y on va se buffer. Même pas. Non. Bah ils ont du... J'imagine qu'ils ont du bouffer le boss. Je suis en train de me demander si mes 3 buffs s'annulent pas. Genre est-ce qu'il y en a pas un qui annule l'autre ? Genre là on a moins de foudre. Donc du coup mon buff d'électricité marche. Mais il s'affiche pas. Je crois qu'on est limité à genre à 4 effets. Un truc comme ça. Ou 3 effets sur le personnage. Et après ça s'arrête. Ça arrête de s'afficher. Mais on a un régène. On a une grosse défense. On a une résistance aussi augmentée. Donc ça va. En théorie on est bon. On a tout qui est à activer. On a aussi l'attaque qui est augmentée. 550. Bon bah je crois qu'on a tout fait ici. On peut se casser en fait. Oh. Non. Putain mais... Je suis complètement confus là par l'endroit. Mais enfin. Oh merde. Quoi ? Mais on est où ? On est revenu sur un autre endroit là. Je suis très très confus. Ouais. Un peu de pied de merde. On dirait qu'on est au même endroit. Mais dans une timeline différente en fait. Genre dans un monde parallèle. Tout est pareil. Mais il y a encore des objets à ramasser. Il y a des nouveaux monstres. Alors qu'on s'est pas reposé. Je comprends pas du tout là. Regarde. Quoi ? Je suis confus. Je suis confus. Ça nous fait du muguet et des autres plantes aussi là. Enfin du muguet mortifère et fantomatique à donf. Donc je suis content. Putain de merde. A chaque fois que c'est... Si c'est pas son arme. On arrive pas à le bloquer quoi. On arrive pas à l'empêcher de bouger. Je crois qu'on a fini. Je pense qu'on est bon. Après faut que je me fasse à manger. Je commence à avoir très faim. Désolé. Bonjour. Je vois pas. Je comprends pas. Pourquoi t'es là. Mais d'accord. Ah non c'est pas pareil. C'est pour ça. Bon on continue. Non mais y'a un truc qui doit se passer là. C'est pas possible. Il doit y avoir une mécanique que j'ai pas compris. Parce que là c'est pas possible. J'ai l'impression de tourner en rond. Mais c'est toujours des endroits différents. Bon en tout cas. Tant mieux. On récupère plein d'objets. Et on peut toujours partir. Donc ça veut dire qu'il y'a plus de boss. On peut toujours se téléporter. Et puis après. Vu la façon dont je joue. Bon là on a plus l'élixir. C'est juste ça le problème. Mais honnêtement. Vu qu'on récupère les pc. Et tout ça. Tranquille. On a pas vraiment de problème. Il y'a des objets. Ah. Ah mais du coup c'est où ça. Une lourde porte. Ah. Il doit être là-bas. Ça marche. Donc là on est revenu au début. Le vrai début. Ça rend fou. Je sais pas. Ou alors les trucs se ressemblaient tellement en fait les lieux. Ça m'a complètement confus. Et je croyais qu'on avait déjà passé. Mais en fait on passait à chaque fois des endroits différents. Ou euh. Où il y'a une merde. Où il y'a un système de je sais pas quoi. Parce que c'était trop bizarre. C'était trop trop étrange. Est-ce qu'on a le temps de faire ça ? Ah ouais. Non. Ça consomme mes MP. C'était quoi toi ? Esgar prêtre du sang. Attends. Mais y'a des chiens. Saloperie. C'est bon ? T'es juste un petit homme. Ouais mais on a de la défense du saignement donc ça va. Oh la vache. Salope. Ah mais t'es violent hein. Tu me fonces dessus quoi. Tiens saignement ça t'apprendra. Exultation du seigneur de sang. C'est un truc. Talisman. Ah ouais non mais ça c'est bien le truc. Donc ça là. La bénédiction du dragon. C'est top hein. En fait. Ça augmente les résistances et tout ça. Donc là niveau sang on avait pas de problème. Et on a toujours pas trouvé la porte pour les géoles. Oh la la. Avec la clé là. On a toujours pas trouvé. On fait voir ce que ça fait. Augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Quoi ? Augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Présentez vos offrandes de sang à votre seigneur. Inondez en la chambre de mon sang. Sois apprenez un cocon. Son éveil sonora l'événement de notre dynastie. Attends du coup ça serait vachement bien pour moi parce qu'on fait du saignement. Je comprends pas. Augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Donc si moi je fais un saignement. Ou alors même à la limite vu la phrase comme elle est tournée. N'importe quel saignement qui arrive. Même si c'est genre un coéquipier parce que je fais de la coop. Du coup. Je fais avoir un buff d'attaque. Comment on pourrait tester ça ? Là on va tuer les trucs en fait si on les touche. On peut voir. Oh yes ! Je suis passé à 616. Ça dure combien de temps ? Genre je regarde main gauche 1 c'est mon croc. Normalement quand je me buff avec genre ça. Avec le serment doré. Ça monte à 550. Là c'est 616. Ah ça dure pas longtemps par contre. Mais merde. Ouais je tape à 700. Quand il meurt ça fait du saignement ou pas ? Je pense aussi. Oh ! Putain c'est top ! Ha ha ! C'est top pour moi ça ! Ça ça existait... Je crois pas que c'est... Il y a des choses comme ça qui existaient dans les Dark Souls. Ouais vu combien de temps ça dure. Par contre ça dure pas longtemps. Je crois que ça doit être 20 secondes peut-être. Un truc comme ça. 30 secondes. Mais euh... Ouais non mais vu le niveau de puissance. C'est très bien ça. Très très bien. Euh ouais. C'est quelque chose qu'on va genre laisser. On va le mettre du coup tout à droite. On va voir comme ça, ça, ça. Ça on peut l'interchanger j'ai envie de dire parce que... Enfin c'est bien mais on peut l'interchanger si on veut. C'est vrai que j'aime bien l'équilibre. Là c'est vrai qu'on perd pas mal d'équilibre hein. Avec euh... On est à 75. Voilà. Si on garde euh... L'arc à poulies pour le moment on peut rester comme ça. Ah et ben ça je suis content. Là on a eu un nouveau truc. En plus c'est assez original. Donc c'est bien pour nous. Bon on a fini ici. Alors est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire ? Honnêtement je pense. Manoir fortifié, rez-de-chaussée. Je pense qu'on a fini ici. On a toujours pas trouvé les géoles. Je sais pas. Je chercherai sur internet à un moment si on trouve pas. Par contre je voudrais bien passer... Genre là-bas à droite du coup il faut prendre ce pont là. Je sais pas. Je sais pas comment on passe ce pont. Cathédrale des Paria. Je sais pas du tout comment on passe ce pont et on va dans l'autre zone. Je voudrais vraiment bien y aller. Je sais pas. Je vais m'arrêter là je crois. Très heureux. Très heureux. Très heureux de ce qu'on a récupéré. On a quoi ? 74 000 ? Ouais ça va. Très très heureux. Très heureux. Voilà. On a eu pas mal de choses, des bons sorts. On a plein de runes à faire. Ouais on a eu pas mal de sorts. On a eu pas mal de nouveaux accessoires vraiment vraiment bons. Genre par exemple celui-là, l'arbre Mande plus sain. Il y a sûrement la version plus 2 donc voilà. Faudra la trouver. On a eu ça qui est vraiment original et vraiment les dégâts sont très très bons vu que le saignement il s'applique sur énormément de choses et nous on le fait très très souvent et très facilement. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Donc on va continuer ça. On se met ça comme ça, on fait du saignement très vite. C'est 55 et là c'est 60. Même les flèches. Vraiment sympa. J'aime même parce que ça fait un truc un peu original pour nous par rapport au fait que bon on tape genre ça fait saignement et hop on est buffé. C'est très original c'est pas on n'a pas besoin de faire un sort là ça sera automatiquement et tout c'est sympathique. On a récupéré des nouvelles cendres aussi genre les cendres du nomade. Ce sera tout pour ce passage, cette série, enfin ce passage oui non ce passage. Et moi ce que je voudrais faire maintenant c'est trouver le passage pour ici. Voilà tout simplement parce que je sais pas par où on passe. Non de toute façon il n'y a que là. Il faut passer par là je pense. Et après on ira au grand ascenseur. Je sais pas exactement comment on y va. Je pense que c'est comme ça. On va trouver ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.